Il est trop souffrant, il devrait bâtir l'église. Ça c'est quoi ? Il donne la jambe pour construire la nouvelle église. Quand le gouvernement du Nigéria s'est déplacé de Lagos pour Abuja, il est allé voir Général Babangida. Lui, il n'avait pas peur de le gouvernement. Il est allé voir Babangida et dit-lui que je suis là. Il ne prend pas l'endembre. Dès-lui que je suis là. On l'a appelé, il est venu voir Babangida. Il dit, bon, vous déplacez la capitale de Lagos pour aller à Abuja. Vous ne déplacez pas l'église. Vous avez des nouveaux capitaux, c'est l'église. Donne-nous terrain pour l'église. On a donné des églises pour l'église. Beaucoup d'églises. Il a appelé toutes les églises du Nigéria et il est venu voir partager. Chacun a qu'à prendre pour eux. Construire l'église. Depuis qu'il est bâti le Nigéria comme un enfant sans parent. Il n'y a plus de peur. Papa le connaît bien. Papa le connaît. Cela dit, les politiciens avaient peur de lui. S'il parle, tout ce que vous voyez, on tue les gens, on tue les gens. Beaucoup d'arabes au Nigéria. S'il était là, jamais. 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 Ça, c'est une histoire favorisée. J'aime cette histoire-là. Binta Farouk. Elle était une musulmane fondamentale. Lorsqu'elle était à l'école secondaire, jusqu'à l'université, elle achetait des bibles pour aller brûler. Tellement qu'elle haïssait la foi chrétienne. Elle achetait des livres, des bibles. Elle était une famille riche. Elle était un étudiant à l'université. Elle achetait des bibles. Oui, elle était une bonne demande. Elle faisait ça pour l'islam. Elle a fini l'école. Elle a fait des newscastes en NTA. National News. Elle a fait, comment on dit, comme une journaliste, de télévision, comment on l'appelle. Présentatrice. Présentatrice. Sur la télévision nationale de l'Ingéria. Elle est mariée. Elle a eu un jumeau. Nusulmane même qui, quand elle voit l'écriture, elle lui fait mal. Elle vient de faire les balles. Un jour la nuit, avec son mari à la maison, le vent souffre. Les fenêtres sont tous fémères. Le vent vient d'où ? Le vent fond même. Ça déplace les choses dans la chambre. Il y a quoi ? Le mari a pris toutes les choses. Le gris, là. Le gris, là. Il a commencé à brûler. Il a commencé à faire des incantations. Et puis, quand il fait cela, le vent l'a vu en cause, il souffre tout même. Le feu, la main, le vent le souffre. Tout. Ah ! C'est là, la femme, là, elle a regardé et puis elle a vu Jésus. Jésus a paru. Lui, le mari, il n'a pas vu. Elle a vu. Jésus a dit, je te cherche depuis, là. Tu attends quoi ? C'était un samedi, il nous va à l'église, là. Tu vas trouver le salut. Ah ! Elle a dit, tu as vu l'homme, là ? Il dit, non. Tu n'as pas vu Jésus. Il dit, de quoi tu parles ? On ne parle pas de Jésus, dans la maison, là. Il dit, Jésus a paru, il m'a parlé, il m'a dit d'aller à l'église demain. Il dit, il ne faut pas commencer, à la maison, là. C'est comme ça, le lendemain, là, pendant que la femme est allée à l'église. Elle est venue à l'église avec une Bible. C'est incroyable, cette histoire. Le mari dit, tu viens de où ? Elle a dit, je viens de l'église. Elle a pris sa voiture, elle est allée voir ses parents. Il dit, ma femme est devenue forte. Elle est allée à l'église. Son papa a dit, quoi ? Elle a dit, quoi ? Elle a dit, elle m'a dit, elle m'a dit même qu'elle est devenue chrétienne maintenant. Le même jour-là, on a arraché ses enfants. Son papa lui avait donné deux voitures. puis le papa a arraché les voitures. On a tout arraché le jour-là. On a tout arraché. So that very day, she lost her twins. She lost her husband. She lost her home. The two cars, her father gave her. He collected the cars and she had nothing left. Rien. elle a commencé son démarche avec le second. Elle a été arrêtée, j'étais en prison. Pourquoi ? On dit blasphème. Blasphème de quoi ? Elle a fait, elle-même, vous ne savez pas qu'elle va échapper, parce qu'on va la tuer. C'est ce qu'on voulait lui faire. On voulait la tuer. Mais finalement, on n'a pas pu la tuer. Maintenant, elle a un grand ministère, elle fâche l'évangile, elle a une grande maison, une grande maison, tous ceux qui se combattent dans un islam, qu'on veut la tuer, elle les reçoit, elle les garde, on les fomé. Elle fait grand œuf pour le Seigneur. Bita Farouk. Ok. Sydney. Sydney. Sydney Elton. En Nigeria, papa même, vous connaissez son nom ? C'est un missionnaire écossien qui est venu au Nigeria en 1937. Même quand j'ai dit que j'ai appelé Técorce, James McHorn est venu au Ghana. Lui, il était envoyé au Nigeria. Et quand Dieu lui a envoyé au Nigeria, Dieu lui a dit à partir de maintenant que tu es Nigerien, tu n'es plus écossien. Il est venu au Nigeria en 1937. Jusqu'à sa mort, il n'est jamais encore rentré en Écosse. Il n'a pas voyagé. Mais quand tu vois tout ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui, c'est lui qui a formé Ilahosa. C'est lui qui a formé Oye Devo. C'est lui qui a formé tous les grands noms. C'est-à-dire, c'est lui qui est le papa de l'église nigerienne. C'est un bon moyen. Merci à votre avis. Central University Ghana. International Central Gospel Church. C'est aussi un grand nom que Dieu a utilisé. Il a commencé à l'école primaire. Ça a devenu grand ministère. Ça a devenu grand... Tous ceux-là sont des grands... On n'a pas continué. On a arrêté à 2 000. C'est que si on arrive à 2 000 et si on continue, il y a des gens. Mais c'est trop proche pour nous maintenant de décider de l'histoire. L'histoire, il faut le temps pour pouvoir analyser ce qui vient de se passer. Finalement, les deux... Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas. Et ici, Logos. C'est un grand ministère un bateau qui va de port en port d'autres pays. Ils ont déjà voyagé plus de 230 fois dans différents pays du monde. Ils étaient encore du mois en 1999. 1999. Moi et ma femme, on était là au port d'un homme. On a visité ces bateaux. Ils viennent à conférences des femmes, conférences pour les enfants, conférences d'évangélisation et tout genre des choses. Évangélisation au pays. C'est ce qu'ils font ici. Ils ont des livres et des quoi. Et les gens travaillent dans ces bateaux en volontaire. Toi, tu peux travailler dedans si tu veux avec eux. Voilà. Mais c'est l'œuvre de Dieu qu'ils font. Ils ont combien de bateaux ? Je ne sais pas maintenant mais ils vont de pays en pays en pays évangélisés. Et finalement, Messie-Chip. Ça, c'est le plus grand hôpital en bateau du monde. Ils ont deux comme ça. c'est l'hôpital. Hôpital qui sert les pays pour gratuitement. Toute opération, tout ce qu'on fait, c'est gratuit. C'est l'évangile. On prêche l'évangile. Messie-Chip. Ah, on peut dire que vraiment, j'ai fait informer à beaucoup prépare. J'espère que ça nous a un peu éduqués, encouragés, inspirés aussi. Alléluia. pour le Seigneur pour le Seigneur pour le Seigneur. Amen. Applaudissements Je pense que on peut...